Salut salut c'est Mirams et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode Road to a Cross Donc on va tout de suite commencer en domination, cette fois j'ai choisi la map Dome Donc vous mettez à l'angle des ordinateurs, vous tirez votre couteau danser pour la barre verticale soit dans l'angle des barreaux de fer qui ressort Vous n'avez qu'à lancer votre couteau danser et il va d'arriver à côté du point A Deuxième spot vous mettez au point A à coller d'un petit caillou, je mettrais une petite photo Vous visez la soeur de toile qui bouge dans le creux, un peu au dessus du creux Et vous n'avez qu'à lancer et il va atterrir à côté du drapeau C Je ne pouvais pas trop faire plus précis mais je trouvais que c'est déjà très bien Et on continue en R&D cette fois ci, vous mettez dans l'angle du meuble et contre le mur vous vous calez bien contre les deux éléments Vous lancez votre couteau de lancé comme sur la vidéo Et le couteau de lancé va rattrager derrière la bombe La bombe B je crois Possible Donc là normalement l'ennemi ne saute pas mais C'est toujours aussi dévastateur Parce que la plupart du temps les ennemis mettent la bombe de ce côté là Et on continue en R&D donc vous vous mettez à l'angle du grillage Là où ils sont garés les deux voitures qui sont côte à côte Vous visez le plus haut possible la barre verticale au mieux de l'icode B et vous tirez Et si vous avez posé la bombe au bout à l'angle comme sur la vidéo vous ferez le kill Et nous voici pour le dernier spot en R&D très compliqué à faire Donc vous vous mettez à l'angle du mur sans voir l'autre extrémité J'espère que vous m'aurez compris c'est assez compliqué à expliquer Ensuite vous regardez la perche en face A l'extrémité jaune vous visez un petit peu à gauche vous le lancez Et ça va toucher l'ennemi ça c'est sûr et certain Mais des moments ça ne va pas le tuer Donc faites très attention Le bonus du dernier spot c'est ce qui va très certainement vous arriver Pas forcément dans la même partie que sur la vidéo Il va faire très mal d'ailleurs Dommage qu'il n'est pas mort quand même Et faites très attention ça va pas forcément le tuer Donc voilà Cette load est finit pour aujourd'hui La suite ça va être dans deux semaines je pense si j'ai le temps Allez tchou tout le monde Votre travail camarade préparez vous pour la manche suivante